Bienvenue sur le podcast de NouvelleDance.com Ici on parle de danse, de danseurs sans retenue Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloirs de cet univers mouvementé Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite Retrouvez-moi sur le site NouvelleDance.com ou sur la chaîne YouTube NouvelleDance Alors aujourd'hui on va parler de pourquoi faire de la danse classique Quand on parle de danse classique, on a souvent tendance à penser qu'il faut être toujours danseuse ou danseur professionnel ou qu'il faut être super souple pour en faire et c'est pour ça que je fais ce podcast aussi parce que beaucoup de personnes ne veulent pas se lancer ou ne veulent pas recommencer la danse classique à cause de ça Donc tu vas voir que la danse classique ça va te permettre de travailler énormément de choses Et ne pense pas qu'il faut être absolument enfant pour commencer la danse classique ou pour reprendre de la danse classique Tu peux très bien commencer ou reprendre en étant adulte Il n'y a absolument pas d'âge Et c'est même pour ça que j'ai décidé de faire un stage de danse ici pour les adultes à Prague, ici chez moi justement parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je trouve qu'il n'y a pas assez de choix pour les adultes encore moins pour l'été, pour les stages d'été Souvent toutes les écoles sont fermées et du coup en général en étant adulte il n'y a pas de choix, il n'y a rien et on est obligé d'attendre deux mois pour recommencer les cours en septembre Donc si tu es intéressé je mettrai le lien en barre d'infos Alors premièrement pourquoi faire de la danse classique ? Le premier point ça va être déjà c'est d'améliorer sa posture On a tendance malheureusement à mal se tenir dû à notre travail on est souvent sur les téléphones souvent sur les ordinateurs, iPad ou même dans la voiture et du coup on a tendance à se tenir voûté ce qui est normal ce qui provoque assez des douleurs, des courbatures on a souvent mal dans la nuque, dans le dos, etc. Donc le fait de faire de la danse classique ça va te faire travailler énormément ta posture et qui dit posture dit élégance C'est vrai que tu peux voir quand tu regardes marcher les danseurs ça se voit tout de suite Tu reconnais souvent les danseurs quand ils marchent parce qu'ils ont souvent une tenue, une posture même une élégance et c'est la danse classique justement qui amène ce côté élégant et cette posture Et tu vas voir même niveau douleur tu vas sentir beaucoup moins de douleur et tu vas te sentir même beaucoup plus ouvert au niveau du haut du corps dès que tu vas commencer à danser Je sais que moi j'avais souvent tendance à me tenir voûtée en étant plus jeune et j'ai vachement corrigé ça justement grâce à la danse Alors pour le deuxième point ce qui est bien Pourquoi faire de la danse classique ? C'est parce que la danse classique déjà c'est une activité qui est à la fois artistique et sportive Il ne faut pas penser alors je ne suis pas d'accord sur le fait de dire que la danse classique c'est seulement un art ou que c'est seulement un sport à mes yeux c'est un mélange des deux C'est un sport Pourquoi ? Parce qu'on utilise notre corps et qu'on s'entraîne tous les jours et qu'on nous demande des performances physiques donc on entraîne notre corps aussi à faire des performances mais on ne fait pas seulement de la technique pour faire de la technique on transmet on transmet des émotions Donc pour moi c'est un art également C'est un mélange des deux On doit être quand même comédien, comédienne et on doit être également sportif Donc pour moi c'est un mélange et c'est pour ça que c'est assez complet et que j'adore finalement la danse classique parce que c'est un mélange des deux Pour le troisième point ce qui est bien c'est que tu vas travailler également la mémoire tu vas travailler également ton corps et ta coordination La mémoire parce que tu es obligé de mémoriser tous les exercices la plupart du temps Donc crois-moi que ça va te faire travailler énormément tout ce qui est mémoire et si tu n'as pas une bonne mémoire tu vas voir que ça va avoir un impact même après dans la vie de tous les jours même dans ton travail Le corps tu le travailles donc forcément tu vas avoir tu vas travailler tes muscles donc forcément tu vas avoir une meilleure on va dire une meilleure entre guillemets silhouette j'aime pas utiliser ce terme là mais oui tu vas avoir un peu plus de muscles tu vas être un peu plus défini parce que tu utilises ton corps et bien la coordination c'est quelque chose qui est assez difficile en danse je trouve en danse classique et bien c'est vrai que tu vas la travailler énormément donc c'est vrai que tu vas travailler tout ça mémoire tu vas travailler ton corps et ta coordination le quatrième point ça va être la musicalité tu travailles forcément la musicalité alors bien sûr que les cours de danse ce n'est pas un cours de musique ou de chant mais tu danses quand même sur de la musique donc tu es obligé de travailler comme ça ton oreille musicale c'est obligatoire si tu veux être en musique donc c'est quelque chose qui est également bien complémentaire la danse classique parce que tu es obligé de danser également en musique un point qu'on ne parle pas non plus mais qui est très important parce qu'on parle beaucoup de technique etc mais c'est bien aussi de commencer des cours de danse peu importe en classique jazz ou autre c'est aussi parce que ça va te permettre de faire des rencontres et c'est quelque chose justement qui est bien c'est pas seulement je pense que la danse c'est pas seulement non plus quelque chose d'individuel alors bien sûr que tu danses pour t'améliorer des fois tu vas apprendre des chorégraphies solo mais ça reste quand même collectif tu es avec d'autres personnes tu es dans un groupe et c'est ça en fait j'aime aussi ce côté justement ce côté moins individuel et ce côté collectif tu dois faire attention tu dois faire attention où est-ce que tu te positionnes tu vas faire d'autres rencontres tu vas parler tu vas et c'est quelque chose justement qui est bien tu vas faire justement de nouvelles rencontres et de belles rencontres la plupart du temps le sixième point c'est que tu as travaillé aussi ta grâce la grâce le côté gracieux et surtout le port de tête donc ça se ça se joint un petit peu avec le numéro un avec le point numéro un qui est la posture pas mal de personnes me demandaient justement comment on fait pour avoir ce port de tête de danseuse c'est quelque chose qui se travaille en cours de danse c'est pas seulement un exercice en particulier mais c'est seulement c'est à tenue on a une façon de se tenir en cours de danse du début jusqu'à la fin une posture un port de tête et justement c'est ce qui rend le côté gracieux donc c'est quelque chose également que tu vas que tu vas travailler et que tu vas avoir en parlant de grâce et de port de tête maintenant pour le prochain point ça se relie un petit peu c'est justement la danse classique ça va te permettre aussi de prendre confiance la danse classique ou un autre style également la danse tout court mais ça va te permettre de prendre confiance en toi parce que tu vas apprendre forcément à t'aimer à t'accepter à être à l'aise également avec ton avec ton propre corps et c'est pour ça que j'aime énormément la danse malheureusement il peut y avoir bien sûr je vois des fois quelques-uns de vos commentaires certains profs qui sont mal attentionnés ou qui vous disent qu'il faut perdre du poids etc mais je connais aussi des profs qui sont super bienveillants qui sont des ce sont des vrais pépites et qui vont être super bien attentionnés et justement je pense que la danse si c'est fait avec bienveillance ça va te permettre de prendre confiance en toi ça va te permettre d'apprendre à t'aimer justement et être à l'aise avec toi-même et c'est quelque chose qui est très important je connais tellement de personnes qui ont commencé la danse et qui n'avaient pas confiance en eux et après quelques cours qui ont commencé à se libérer et je le voyais tout de suite dans la posture ça se voit ils commençaient au début ils étaient renfermés du coup ils avaient tendance à fermer les épaules en avant à être un peu de voûter et tout et petit à petit ils vont commencer à prendre confiance et à s'ouvrir et c'est ça que j'aime c'est pour ça que j'enseigne justement c'est pas seulement pour aider à faire des pirouettes ou des fouettés mais c'est plus pour ça pour permettre justement à mes élèves à gagner en confiance sans confiance tu peux pas progresser techniquement ou tu progresseras mais tu stagneras la confiance c'est le plus important et ça veut pas dire confiance ça veut pas dire être arrogant pas du tout par exemple dans la vie de tous les jours je vais pas dire que j'étais quelqu'un de super confiante non pas tellement mais en cours de danse il faut être confiant t'es obligé d'être confiant pour danser faire les exercices sinon tu peux rien faire c'est impossible tu pourras même pas mémoriser les pas techniques t'es obligé de te montrer un minimum de t'ouvrir de t'exprimer et c'est pour ça 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 m'a énormément aidé en fait de justement gagner confiance en étant plus jeune c'est ce qui m'a aidé à prendre confiance en moi et le dernier petit point un petit point bête mais qui est important bah tout simplement ça va te permettre de te changer les idées souvent bah des fois ça va pas aller bien au boulot au travail même dans la vie privée à la maison peu importe pour x raisons le fait d'aller à ton cours de danse ça va te changer les idées et ça fait du bien c'est bien de penser à son travail c'est bien de penser à tout mais il faut prendre du temps également pour soi et prendre cette petite heure cette heure et demie comme ça de temps en temps et bah ça va te faire du bien et ça va avoir un impact après sur même ta vie ta vie extérieure donc la plupart du temps quand t'arrives dans ton cours de danse tu laisses tes petits soucis derrière la porte et tu fais ton cours de danse et tu t'éclates et tu prends plaisir et c'est vrai c'est ce qui est super bien en fait je me souviens que des fois j'avais des journées mais pourries vraiment pourries et j'arrivais au cours de danse et c'est vrai qu'il faut faire vraiment la part des choses il faut réussir à lâcher les problèmes derrière enfin à l'extérieur du studio mais c'est ce que je faisais et pendant mon heure de danse pendant mes heures de danse c'était vraiment pour moi et je m'amusais je m'éclatais et c'est super bien et c'est pour ça que j'aime aussi que j'aime la danse après ça peut être la danse ça peut être autre chose pour d'autres personnes ça peut être du pilates ça peut être de la course ça peut être du foot peu importe mais trouve quelque chose justement qui te permet de te changer des idées donc voilà c'était un petit podcast pour te montrer que tous les bienfaits de la danse classique et pas penser que la danse classique ça équivaut seulement à être super finiforme et à la souplesse mais que ça peut apporter énormément de choses dans ton quotidien dans toi-même dans ta vie de tous les jours ça va avoir un impact dans la vie de tous les jours ça aura pas seulement un impact pendant ton heure de danse mais vraiment à l'extérieur et c'est ça le plus important c'est qu'on pense on pense souvent au physique oui je vais faire de la danse classique pour être pour maigrir ou quoi que ce soit et ok ça va te permettre bien sûr d'être dans d'avoir de perdre du poids si tu as besoin etc mais il faut pas le prendre que pour ça la danse classique la danse classique c'est surtout pour le enfin c'est pour un tout il y a un tout c'est pas seulement pour entrer dans un juste corps il y a plein d'autres choses et je pense qu'il y a un qui-propos en danse classique et c'est encore vachement fermé sur ça la danse classique ça permet énormément de choses et surtout un bien-être et surtout par rapport au mental donc si tu veux faire de la danse classique et que tu n'es même si tu n'es pas toute jeune tout jeune même si tu n'as pas le physique entre guillemets de la danseuse classique et ben on s'en fout fais-le si tu veux essayer tente tu seras ça va t'épanouir enfin je veux dire moi j'ai des élèves qui ont repris la danse et qui ont plus de 55 ans et elles se sentent super bien ça leur fait vachement du bien et elles regagnent confiance en elles et c'est ce que j'aime et c'est pour ça que j'aime enseigner la danse et n'oublie pas comme je dis toujours la danse reste un plaisir donc voilà le petit podcast est terminé surtout n'hésite pas à t'inscrire également pour le stage de Prague parce qu'il y a déjà quelques places qui ont été réservées et je prends très peu d'élèves pour les deux semaines une semaine en juillet une semaine en août parce que je veux vraiment privilégier la qualité plutôt que la quantité je ne veux pas avoir plein d'élèves et du coup n'hésite pas à me contacter passe une très très bonne journée on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau podcast salut bon voilà il est temps de faire sa révérence merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater n'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite retrouvez-moi sur le site nouveledance.com ou sur la chaîne Youtube Nouvelle Danse